assalamu alaykoum bonjour chers îles bonjour tout le monde donc état de préparation de l'examen national donc j'ai essayé de proposer des situations pour un système mécanique composé alors nous avons un système mécanique donc un ressort d'accord un ressort 1 à une rigidité k pour une poulée de masse négligeable d'accord et donc ces deux rayons r2 et r1 maintenant encore s de masse n alors l'objectif d'y aller voir comment donc on peut établir donc l'équation différentiel vérifié par par x par la 6 x du centre d'inertie g alors à nouveau l'objectif donc la première question quelle est la première question on va déterminer delta l 0 en fonction de la masse m et de k d'accord et de j'ai des rapports par exemple r2 un conseil comme enfin et à l'accord la première question alors le ressort à l'alien à la tablade le poids dit comme le point de contact c'est un point de contact c'est un équilibre ça c'est j équilibre d'accord alors on a donc on a le poulée donc pour l'année à un système composé c'est quoi ce système composé mais on a un corps qui fait un mouvement de translation et un corps qui fait un mouvement de rotation alors n'est-ce pas le poulée donc p on va les traiter le mousse pas le poulée donc il y a une masse négligeable donc c'est à dire soumis à r delta la réaction du plan f et t d'accord ça c'est donc là le ressort c'est le ressort donc est allongé on a dit qu'on est là c'est c'est c'était d'accord il est allongé n'a ce qu'on est là f donc pour lui donc se met à t c'est la même chose en aya inexpansible c'est le même t d'accord alors le moment le moment de f plus le moment de t plus le moment de r delta a égal à zéro donc ça est toujours égal à zéro donc il reste que donc on est à faire le sens le sens indique ici c'est comme le sens positif alors le mot de f c'est positif donc c'est f fois fois r1 moins donc c'est moins t fois r2 égal à zéro ça c'est l'équilibre hein d'accord alors c'est ça c'est t d'équilibré l'équilibré alors donc f fois ou bien f égale t fois r2 divisé par r1 donc c'est quoi t t égal à k la valeur sur delta l0 pour que le ressort est allongé à l'équilibre c'est que le delta l0 est positif donc on a trouvé donc à partir de l'équilibre de p on a trouvé f il est le qu'il a le corps s alors est ce qu'on reste le corps est le corps est soumis à deux à deux forces d'accord soumis à deux forces donc il a le poids de l'eau est là le proie p qui n'a de la force f prime d'accord et donc s en équilibre soumis à p et f prime alors que p égal à f prime on a trouvé un fil inextensible donc le fil inextensible donc on a f égal à f près on a tout le monde en arrière ce qui fait un m g égal à k alpha delta l 0 maintenant on a on a fait la réponse de la première question que que donc que delta l0 est égal à m divisé par k fois g alors maintenant on passe au cas dynamique 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 au cas de un repère là le point d'application qui fait un mouvement est le point d'un repère c'est un séminaire donc c'est j par exemple je n'ai sa paix c'est y d'accord alors n'est à dire ça l'été de l'europeur falca et de n'a pas d'un octobre on a l'expression d'un côté on versé moins qu'à y plus ou bien moi donc j'ai sévère faire l'extérieur en ce que c'est d'un mois donc c'est vers l'extérieur plus n'est pas elle fait un projet d'accord j'ai déjà on a exprimé par la vidéo on a montré ça par la vidéo alors alors là qu'il n'a d'un a x ou n'a d'un a y qui la relation entre y et x alors la relation donc on a le corps t'a hâbatt hana le corps t'a hâbatt hana donc quand x positif ht a ht l'u pont d'application ht l'a alfo alors m'a ht a y kt kt ya positif d'accord et d'un x donc donc c'est quoi x donc x égala r1 fois teta ou y égala r2 fois teta donc c'est quoi ça que y divisé par x égala r2 divisé par r1 égala alpha d'accord d'accord y égala moins k alpha x plus l'état l l z d'accord on a l'a brûlé à quoi rien t'a égale alors on a le moment de t plus le moment de f égale à zéro y égala zéro et on a le moment d'enès égale à zéro Donc, ce qu'il y a, moins t fois r2 plus f fois r1 égale à 0. Parce que f moins, donc, r2 vient par r1 fois t égale à 0, ce qui fait f moins alpha t égale à 0. D'accord ? Alors, je me suis dit avec le corps S, ça c'est pour le poli. Alors, le corps S est d'un P plus f prime égale à m à j. Donc, on fait la projection. Donc, Px plus f prime x égale à m exo. Donc, Px égale à P moins f prime égale à m exo. D'accord ? Alors, je pense qu'il y a, j'aime bien l'équation 1 et 2. J'aime bien l'équation 1. Donc, on va simplifier avec, on va simplifier donc avec f prime. La projection est d'un P moins alpha t égale à m exo. D'accord ? Alors, on va s'occuper de la condition d'équilibre. La condition d'équilibre, on va s'occuper de la journée. Alors, on va s'occuper de la condition d'équilibre. T par sa norme. Ça, c'est T y. Donc, égale à m g moins alpha. Ça, c'est T y. D'accord ? Ça, c'est T y. Donc, on prend la norme. C'est T. C'est quoi, c'est T ? C'est T. Ça, c'est donc T égale à la valeur plus T y. On va éliminer le moins. Donc, égale à moins alpha. K alpha X plus delta L 0 égale à m exo. Alors, m g moins alpha carré K fois X moins alpha K delta L 0 égale à m exo de quoi ? Alors, là, c'est éliminé avec les conditions initiales. Ça, il va éliminer avec les conditions initiales. Égale à, on verra. Alors, il ne reste quoi ? Il ne reste que, donc, ça, moins alpha carré K X égale à m exo de quoi ? Donc, un X sous point plus alpha carré fois K M X égale à zéro. Maintenant, on a bien établi l'équation différentielle. Alors, la difficulté l'équilibre, là, on voit qu'il faut faire attention pour l'abscisse de ça et l'abscisse de ça. D'accord ? Il faut faire attention. Donc, là, j'ai choisi G vers l'eau. Donc, pour ne pas tomber le C moins. D'accord ? Donc, quand S se dépasse vers le bas, le sens positif. Donc, A se dépasse dans le sens positif. Donc, on va toucher dans le monde. Quand on repère l'abscisse, on dit le sens moins. Donc, dans la difficulté qui est dans la rotation générale, qu'il y a le sens moins, il y a un trait d'un trait. Donc, après, il y a une relation, la distance par cœur par A, c'est pas la même distance par cœur par G. Donc, la coefficient 1 par B, c'est la division des rayons B. C'est pas la manière хотait être, hein ? C'est un trait d'un trait à l'alongsier. Un trait d'un trait à l'al marque. C'est un pas LA distance qui te vient. Mon trait dé right. C'est un trait d'un trait n'a pas d'une taille���, L'un trait à l'alonte, par a disposition, �麗司 long wayne. explain le Cédième à l'angle, alors les apports repressions apport s' Stephjs nécessaire. Là on fait d'un trait à l'élève. En sorte qu'un côté de la nieuwe favelle favelle vers le- раньше dramatique. ou si on va dormir bien. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Alors l'objectif d'ailleurs, c'est d'essayer de faire quelque chose qui est très simple. Donc on a fait un défi de défi de défi de défi de défi. Donc on a fait un défi d'éclatement pour la réduction de défi du défi. Alors on a fait un défi de défi de défi, et une fois qu'on a l'a éclaté de défi de défi, on va vous aider à écrire un défi. On va faire un défi de défi. chimie à la maison le pourcentage massif d'une espèce chimique le pourcentage massif d'un élément chimique alors que je m'aurai mais là n'est pas l'essai en ce moment le pc ou les vêtés alors la vue de l'eau et radicaux le pourcentage massif alors tu vois les radicaux fait de travailler ici de premièrement ici de le refaire d'accord deuxièmement ici de le partager d'accord alors bon chance